Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mercredi 20 avril. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Inquiets pour leur avenir, les lycéens de Guadeloupe continuent leur mobilisation contre la loi travail. Ils n'en veulent vraiment pas et le font savoir. Des lycéens dans la rue et des lycéens aussi qui s'enquièrent de l'après-bac, bourses, logements, mutuels. Ils sont allés s'informer sur leur prochaine orientation. Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur est en Guadeloupe pour quelques heures. Une visite placée sous le signe du tourisme et de l'exportation. Le journal Aurélie Rouze. Et notre invité ce soir, Dominique Lévesque, chef du service académique CIO. Les CIO, ce sont les centres d'information et d'orientation de Guadeloupe. Mais avant de parler d'orientation, si en tout début d'après-midi vous étiez à Pointe-à-Pitre et que vous vouliez vous rendre à Bémao, vous vous êtes sans doute rendu compte que la Nationale 1 était complètement saturée. L'explication, un carambolage impliquant cinq véhicules s'est produit à la sortie du pont de la Gabard. Les pompiers ont dû intervenir pour désincarcérer l'un des conducteurs. Des bouchons qui se sont prolongés jusqu'en milieu d'après-midi où il fallait près d'une heure pour sortir de la cité pointoise. Les jeunes Guadeloupéens étaient donc invités ce matin à manifester contre la loi du travail de Myriam El Khomri. Un mouvement à l'appel notamment du journal Rebelle qui exige le retrait de la loi qui menacerait selon eux leur avenir professionnel. Le reportage de Marion Bordier. Parti du centre commercial des Abîmes, les lycéens ont pris la direction de Pointe-à-Pitre. Pancarte et banderoles à la main, c'est par dizaines qu'ils entendaient manifester contre la loi travail. Un mouvement soutenu par Rebelle, le journal contestataire des jeunes. Les lycéens sont bien conscients que cette loi-là, elle n'est pas pour eux, elle n'est pas pour les jeunes. Et donc on ne veut pas travailler 60 heures par semaine. On veut que les femmes ont des congés de maternité. Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas de groupe, vraiment de parti, parce que c'est une loi qui, soit ils sont, devrait être pour les jeunes, pour les travailleurs. Et on voit que dans cette loi-là, il y a tout qui est contre les jeunes, contre les travailleurs. Tous ont tenu à revendiquer leur droit à manifester, dénonçant les dangers de cette réforme du travail, qui rimerait avec précarité et chômage. Un chômage qui touche près de 60% des jeunes en Guadoupe. En sachant que notre avenir est engagé, donc nous sommes ici, on proteste parce qu'on veut qu'on retire cette loi, on ne veut pas qu'elle passe parce que non, ça ne va pas être possible. Déjà la vie, elle est déjà difficile comme elle est. Donc si jamais elle passe, là c'est vraiment fini je pense. C'est un appel au gouvernement, on essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas que les plus grands qui sont atteints, nous en tant que lycéens, on va passer le bac dans quelques années, on le passe déjà, on est atteints par cette loi et que vraiment, on n'est pas d'accord. Donc de leur faire comprendre que ce n'est pas une bonne chose, que peut-être que pour eux c'est bien, mais pour nous, non. Les reproches adressées à la loi El Khomri sont nombreux. Allongement du temps de travail des apprentis mineurs, mais aussi plafonnement des indemnités prud'homales en fonction de l'ancienneté et non plus de la situation personnelle du salarié en cas de licenciement abusif, ou encore plafonnement du temps de travail hebdomadaire avec une durée maximale portée à 60 heures par semaine. Travailler plus, gagner moins et pouvoir être licencié plus facilement, voilà ce que craignent les lycéens en cas de vote du texte. Ils lancent au passage quelques pics aux établissements scolaires. Les professeurs et tout du lycée, ils ne sont pas trop pour, d'autant plus qu'on rate des heures de cours, mais ils ne réagissent pas comme nous on voudrait, c'est-à-dire qu'ils ne font que nous dire qu'on a contrôle parce qu'on a fait grève. Enfin, ils réagissent d'une manière très négative. Le mouvement a été suivi par bon nombre de lycées, de Bainbridge à Port-Louis, en passant notamment par Convenance, Petitbourg et Sainte-Rose. Les jeunes ont bien l'intention de continuer à manifester leur opposition. Leur objectif, faire entendre leur voix. Des jeunes soucieux de leur avenir et notamment de leur vie après le bac. Le Centre Régional Information Jeunesse organisait aujourd'hui une matinée consacrée à la vie étudiante, gestion d'un budget, démarche administrative, mais aussi recherche d'un logement. On voit tout cela en détail avec Yohann Charpentier-Titi. Le Centre Régional d'Information Jeunesse attendait la visite d'une trentaine de lycéens dans ses locaux de Pointe-à-Pitre. À quelques semaines du bac, les élèves de Terminal pensent de plus en plus à leur avenir. S'ils sont encore dans les temps, il s'agit de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Le jeune, il sait que l'information existe, mais il se dit qu'il aura le temps ou qu'éventuellement, maman, papa, tante, tante, paire, ma reine, ils vont prendre l'information pour nous. Parce que pour l'instant, ils se disent qu'on a encore le temps. Mais le temps, eh bien, il se poursuit. Et lui, le jeune, la seule chose qu'il n'a qu'à se dire, est le réflexe cri. Un message qui semble bien compris. Je pense que c'est important parce que les jeunes ne vont pas toujours chercher au bon endroit. Et le fait que ce soit des personnes qui organisent et des personnes qui nous disent de venir, et que ce soit dans le cadre de l'école, ça permet aux jeunes de connaître un peu mieux des choses sur lesquelles ils ne se sont pas posés de questions. En fait, c'était plutôt pour les inscriptions pour la bourse parce que sur Internet, il y a des choses à chaque fois qui manquaient, qui manquaient. Et là, c'est bon, j'ai la réponse. C'est pour l'inscription à la bourse. Des démarches parfois complexes donc, mais surtout floues pour un bon nombre de jeunes. Les élèves de Terminal, ils confondent APB, admission post-bac, et ils pensent avec le DSE. Donc ils pensent qu'en faisant APB, la demande de bourse est faite. Non, donc c'est vraiment deux applications distinctes. Et nos étudiants qui sont déjà dans le système, c'est tout simplement un peu de négligence. Autre question clé, souvent incomprise, la sécurité sociale étudiante. On en entend souvent parler, mais qu'est-ce vraiment ? Dans quel cas est-elle facultative ? Pourquoi y souscrire ? Des conseillers de la Mutuelle des étudiants étaient présents pour répondre à toutes ces interrogations. À partir du moment où on passe à l'enseignement supérieur, l'État estime qu'on devient indépendant. Donc on doit avoir notre propre centre de sécurité sociale étudiant. Donc en fait, pour te transmettre les informations concernant la LMDE, on t'invite à remplir en fait ce document, qui est très rapide, où on se demande nom, prénom, ton adresse mail, où en retour, on va t'envoyer en fait les informations concernant la LMDE. Crous, LMDE, mais aussi la CAF, ou encore un atelier sur la confiance en soi. Toutes les armes pour affronter un monde rempli d'inconnus, réussir son autonomie à la vie pratique étudiante après le bac, tout un programme pour les jeunes lycéens. Et pour savoir vers quelle filière se diriger après avoir obtenu le précieux sésame, les CIO, les centres d'information et d'orientation de Guadeloupe, ouvraient leurs portes aujourd'hui. L'occasion d'en savoir plus pour les parents, mais surtout pour les élèves sur les études possibles après le bac, les diplômes ou encore les organismes de formation. Karine Gellman a suivi Kenny, Kenny qui souhaite devenir chauffeur de poids lourd. Kenny a 16 ans, il souhaite devenir chauffeur de poids lourd. Il est venu au centre d'information et d'orientation avec ses parents pour avoir de plus amples renseignements sur la formation à suivre. Et tu sais quelle formation il faut ? Mécanique. Mécanique ? Ça te dit combien de temps ? Deux ans. Deux ans ? Et c'est aussi en un BTS quelque chose, en CAP ? Un CAP. Et ici tu es venu pour quoi alors ? Pour me dire. Il faut qu'on puisse arriver à venir à venir, qu'est-ce qu'on prend les pouvoirs à finir ? C'est-à-dire que vous fassiez des deux, je les vois aussi, et après avoir un tel de faisabilité, ce qui pourrait être accepté ou pas, lors de l'affectation. Car l'affectation, c'est quand même on va prendre les notes de votre enfant, les multiplier par un coefficient, et ensuite regarder effectivement s'il a une chance de rentrer par rapport au nombre de la faute. On n'a pas souvent toutes les informations, toutes les filières, tous les cheminements pour arriver au bus souhaité par l'enfant, donc je pense qu'il est très important, et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Les conseillères sont là pour transmettre l'information. Elle assure également un suivi, comme aujourd'hui avec Kenny. Les formations proposées évoluent, elles doivent donc en continu se réactualiser, rencontrer les entreprises, pour connaître leurs besoins et les nouveaux métiers. Les jeunes viennent de plus en plus se renseigner sur tout ce qui est services, soins et aides à la personne. Donc comme actuellement il y a beaucoup de recrutement, les jeunes s'intéressent beaucoup plus un petit peu à toutes les activités, à tous les métiers qui sont en train de se développer et émerger dans ce secteur-là. Les élèves viennent aussi chercher des informations sur tout ce qui est nouvelles technologies, les métiers autour de l'environnement aussi. Donc là aussi il y a une grosse demande. Donc comme dans ce secteur-là, il y a beaucoup de métiers, de nouveaux métiers, d'accord, donc là aussi ils viennent rechercher des informations. Les services du CIO sont ouverts à tous et à tous les âges. Ces dernières années, des adultes en reconversion professionnelle sont de plus en plus nombreux. On a quelques personnes qui viennent pour pouvoir avoir des informations, des compléments de formation lorsqu'ils ont par exemple commencé un bilan de compétences et qu'ils veulent des informations plus précises sur un métier ou tout simplement se questionner eux par rapport à leurs intérêts, etc. Ils viennent nous rencontrer et ils viennent à la recherche de l'information. On est dans la dynamique de la formation tout au long de la vie, donc les personnes hésitent de moins en moins à aller vers une reconversion et à ce moment-là, elles sont amenées à venir au CIO sans prendre des formations et d'orientation pour pouvoir nous rencontrer. Cette première journée porte ouverte du CIO se déroule sur l'ensemble de la région. Une opération qui semble attirer les jeunes à quelques semaines du bac et des voeux pour l'université. Et pour en savoir plus sur l'orientation des jeunes Guadeloupéens, nous recevons ce soir Dominique Lévesque. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service académique CIO. Alors à partir de quel âge un élève doit-il pousser la porte d'un CIO ? Je dirais dès la sixième, pourquoi pas ? Dès la sixième, bon, pour les enfants qui peuvent rencontrer quelques difficultés ou quelques difficultés d'adaptation. Donc nous avons l'expertise des conseillers d'orientation psychologues qui ont donc cette expertise concernant la psychologie de l'adolescent qui peuvent amener à accompagner les parents dans la recherche de solutions les plus adaptées à leur enfant. Est-ce qu'un élève doit d'abord faire cette démarche seul ou alors accompagner des parents ? Ben, s'il est en sixième, souvent il vient avec ses parents. Mais effectivement, ils peuvent venir également seuls. Le CIO est ouvert à toute personne, adulte ou adolescent. Et là, il n'y a pas de règles bien précises. C'est sur la base du volontariat. Alors sur quelle base se décide une orientation scolaire ? Alors sur quelle base se décide l'orientation scolaire ? Effectivement, il y a bien sûr les résultats scolaires. Il y a différents paliers d'orientation. Ce qu'il faut bien voir désormais, c'est qu'il y a l'orientation à l'issue de la troisième, l'orientation à l'issue de la seconde. Et puis, comme nous l'avons vu dans le reportage, également en terminale, où nous avons ces différents paliers d'orientation. Et à partir de là, ça enclenche sur des procédures d'orientation et d'affectation. Donc les critères pour l'affectation, c'est évidemment de trouver une place en fonction du projet du jeune, mais en fonction de ses intérêts et en fonction de ses compétences. Et ensuite, s'enclenche la procédure d'affectation. Alors si un élève n'a pas véritablement de projet, est-ce qu'il y a des secteurs que vous conseillez plus que d'autres ? Alors déjà, je dirais, et là on va revenir un peu sur l'expertise des conseillers d'orientation psychologue, c'est effectivement de trouver ce centre d'intérêt. Car s'il n'a pas de projet, il faut d'abord qu'il se pose les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je n'aime pas ? Souvent, un jeune sait ce qu'il n'aime pas, en tout cas. Et donc à nous, conseillers d'orientation, aux conseillers d'orientation psychologue, et également avec les équipes pédagogiques, puisqu'ils sont évidemment encadrés par leurs professeurs et par l'ensemble de la communauté éducative dans laquelle ils sont scolarisés, pour trouver le centre d'intérêt, est-ce qu'il peut le mener à la réussite ? Et également, à nous également, de donner, par le biais de découvertes des entreprises ou des stages également, de rencontres avec des professionnels ou l'organisation de forums, que le CIO également prenne en charge, de rencontrer des entreprises pour trouver les niches de métiers qui pourraient être adaptées et en fonction des emplois. On entend dans le reportage, notamment les services à la personne, c'est un secteur porteur ? Secteur porteur, les domaines du développement durable, bien sûr. Donc vous avez différents secteurs qui vont recruter dans les années futures et qui doivent aussi attirer dans le choix du métier. Effectivement, on peut penser aussi à l'emploi et à l'insertion professionnelle qui apportent souvent beaucoup d'angoisse chez les parents. Une dernière question. Quel conseil vous pourriez donner aux jeunes qui nous regardent et qui se posent encore des questions sur leur avenir ? Alors, pour tous les jeunes, que ce soit la troisième, parce que là, ça va commencer pour les élèves de troisième. Effectivement, pousser la porte d'un CIO, accompagner ses parents ou pas, en sachant que les conseillers d'orientation psychologue travaillent également, font des permanences dans les établissements publics pour pouvoir passer des tests de personnalité, pourquoi pas, si vraiment on est dans le doute absolu. Et également, surtout, avoir un entretien personnalisé et adapté en fonction de l'âge du jeune. On retrouve toutes ces informations sur un site internet. Sur le site académique, effectivement. Vous avez donc quatre CIO, le CIO du Moule, le CIO des Abîmes, le CIO de Bastère et le CIO de Bemao, qui sont ouverts également pendant les vacances scolaires, chose qu'on ne sait pas forcément et qui provoque quelquefois des angoisses. Pendant les vacances, on se dit, enfin une pause. Eh bien, on peut pousser la porte du CIO pour rencontrer des experts que sont les conseillers d'orientation psychologue. Merci Dominique Lévesque d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes chef du service académique des CIO. Merci. On va parler politique maintenant avec la visite aujourd'hui en Guadeloupe du secrétaire d'État au commerce extérieur et au tourisme, Mathias Feckel. Il s'est rendu cet après-midi au Memorial Act. Une très courte visite suivie d'un point presse. Le reportage de Karine Gellemann. Le Memorial Act, devenu en quelques mois un haut lieu du tourisme guadeloupéen, a accueilli la première visite officielle du secrétaire d'État chargé du commerce extérieur et du tourisme, Mathias Feckel. Le directeur du Memorial, Jacques Martial, l'a guidé à travers ce lieu symbolique. C'est d'abord un symbole très fort ici de voir le Memorial Act avec toute l'histoire bouleversante et tragique qui est derrière, mais aussi la volonté à partir de cette histoire de bâtir l'avenir. Et ensuite, vous l'avez vu, il y a un programme extrêmement divers, à la fois autour des problématiques touristiques et des enjeux qui sont liés. On sait très bien que dans la région Caraïbe, la Guadeloupe, à prendre toute sa place en matière touristique, nous travaillons ensemble là-dessus avec les élus, avec les professionnels, avec tous les acteurs de terrain pour continuer à booster et à soutenir le tourisme ici. Cette visite est placée sous le signe de la promotion des entreprises et de l'export des productions des Outre-mer. Booster le tourisme et promouvoir les PME à l'export, c'est la volonté du secrétaire d'État affichée à travers son Tour de France des PME exportatrices. Mais a priori, aucune déclaration particulière n'accompagne sa visite. Moi, je suis là pour travailler, pour échanger, d'abord pour faire le point sur les différentes annonces déjà faites par le gouvernement. Vous savez qu'en matière de pouvoir d'achat, en matière d'égalité réelle, sur laquelle Victorin Lurel a beaucoup travaillé, en matière de CICE, en matière de soutien aux différents secteurs, il y a des travaux. Et puis là aussi, dans ce qui concerne mon secteur, pour travailler sur le tourisme, travailler sur les PME et travailler sur les négociations commerciales internationales. Vous savez qu'il y a différentes productions très emblématiques de la région, que ce soit en termes de rhum, que ce soit en termes de sucre, que ce soit en termes de banane, qui sont directement impactées par les négociations que nous menons, y compris en ce moment même avec les Etats-Unis, et dans laquelle le gouvernement français est totalement mobilisé pour défendre ce qu'on appelle au niveau européen les régions ultra-périphériques, pour défendre nos outre-mer qui ont toutes leurs places au cœur de notre politique. Donc c'est le sens de ce déplacement ici. Au programme de la visite, la rencontre avec des entreprises, notamment avec la rhumerie d'un oiseau qui réalise le tiers de son chiffre d'affaires à l'export. Le secrétaire d'Etat Mathias Feckel qui s'est donc ensuite rendu au gosier pour clôturer les journées de l'international. On vous en parlait hier sur Alizé. Pendant deux jours, Guadeloupe Expansion a organisé ses rendez-vous destinés aux chefs d'entreprises locaux pour faire connaître les dispositifs existants pour se développer à l'international. La terre a tremblé ce matin en Martinique d'une magnitude de 5,8 sur l'échelle de Richter. Ce séisme a été localisé à 15 kilomètres de profondeur à l'est-sud-est du Vauclin. Il a été légèrement ressenti. Les organisations professionnelles du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe, de la Martinique et de Guyane viennent d'interpeller l'Etat sur la situation, je cite, « catastrophique » de leur secteur. Elles pointent du doigt des délais de paiements inacceptables ou encore des blocages administratifs récurrents. Le secteur du bâtiment Thillaud-Guyanais demande à l'Etat d'apporter rapidement des solutions à leurs revendications. Ouvrons à présent notre page Caraïbes. Il sera notamment question de tourisme ce soir. Le site de voyage TripAdvisor vient de publier son palmarès 2016 des plus belles îles du monde. Une île des Caraïbes est en troisième position. Vous découvrirez laquelle dans quelques instants. Voici l'actualité Caraïbes. « Je devrais bientôt fêter mes 90 ans. Bientôt, j'en aurai fini, comme tous les autres. » C'est par ces mots qu'un Fidel Castro visiblement affaibli a entamé son allocution lors de la session de clôture du congrès du Parti communiste de Cuba. Depuis qu'il a quitté la présidence de Cuba en 2008, Fidel Castro a vu sa santé se dégrader d'année en année. Ses apparitions publiques se font plus rares et il ne voyage plus à l'étranger. Le révolutionnaire se dit prêt à mourir mais pas question pour lui de laisser s'évanouir avec lui les idéaux et les valeurs de la révolution cubaine. Pour lui, les idées des communistes cubains resteront comme preuve que sur cette planète, si on travaille avec ferveur et dignité, on peut produire les biens matériels et culturels dont les hommes ont besoin et pour lesquels il faut lutter sans trêve. Ces quelques mots pleins d'espoir et d'encouragement arrivent au moment où le gouvernement cubain traverse une crise de confiance avec son peuple. Le frère de Fidel Castro, le président Raul Castro, âgé de 84 ans, ne restera plus au pouvoir bien longtemps. C'est donc toute la génération de la révolution cubaine qui s'éteint à petit feu pour laisser place à une nouvelle génération bien différente. En effet, les jeunes cubains comprennent de moins en moins la politique cubaine et la récente visite de Barack Obama n'a fait qu'exacerber ce fossé idéologique. Plus 16,4%, c'est l'augmentation du nombre de touristes à Antigua et Barbuda sur les premiers mois de l'année par voie aérienne. Le tourisme à Antigua et Barbuda a été redynamisé au cours des derniers mois grâce à une série d'investissements structurants dans l'hôtellerie pour des montants de plusieurs centaines de millions de dollars appuyés par une campagne publicitaire et marketing. Lors d'un communiqué de presse, le ministre du Tourisme Hasson Michaelen a félicité toute son équipe qui a su recentrer le positionnement d'Antigua et Barbuda vers les cibles porteuses et requalifier le produit touristique Antiguet par sa montée en gamme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur le seul mois de mars, le marché des Etats-Unis a augmenté de 28%, le Royaume-Uni de 9%, l'Italie de 25% et le reste de la Caraïbe de 41% par rapport à mars de l'année dernière. Ces chiffres ont reçu un excellent accueil de l'industrie locale du tourisme qui commence à jouir des retombées financières de cette augmentation à deux chiffres du tourisme à Antigua et Barbuda. Ce ne sont pourtant pas Antigua et Barbuda qui ont été classés dans le palmarès des plus belles îles du monde. En effet, le site de réservation de voyage TripAdvisor vient de révéler son palmarès 2016 des plus belles îles du monde. Et c'est la Jamaïque qui obtient la troisième place juste après la très belle île de Santorin en Grèce et la petite île Maui dans l'archipel d'Hawaï, première dans ce classement mondial. Pour déterminer un tel classement, TripAdvisor a utilisé un algorithme capable de prendre en compte la qualité et la quantité des commentaires et des évaluations publiées au sujet des hôtels, des restaurants et des attractions des îles sur une période de 12 mois. Pour la Jamaïque, ce sont ses immenses plages paradisiaques, ses montagnes accidentées ponctuées de haute sud d'eau mais surtout sa culture complexe et multiculturelle qui s'exprime notamment dans de nombreux festivals, ses créations artisanales et sa gastronomie unique qui l'ont placée sur la troisième marche du podium. Seule île des Caraïbes a se placé dans le top 10 de ce palmarès mondial. On ouvre notre page des sports avec tout d'abord notre point quotidien sur la position des skippers engagés dans la Transat à G2R. Ils restent au premier bateau cercle vert un peu moins de 931 000 à parcourir avant la ligne d'arrivée. Ce sera à Saint-Barthes. Pas de changement pour les équipages guadeloupéens. Les Saintes, Marie-Galante et Guadeloupe sont toujours 9e, 10e et 11e. On passe au basket avec les premiers matchs des playoffs qui débutent ce soir au Hall Paul Chanchon de Pointe-à-Pitre. Chez les filles, les championnes en titre de la MJC des Abîmes affrontent le BMAO Basket Club. Chez les garçons, l'Etoile de l'Ouest sera opposée au Saint-François Basket Club. Toujours en basket, mais cette fois-ci en Guyane, les champions en titre de l'ASC Tour ont décroché leur billet pour la finale des playoffs en s'imposant hier soir 81 à 65 contre la Magic Team. Les Cayennés seront opposés au Cosma de Saint-Laurent. En football, le coup d'envoi de la 24e journée du championnat de DH de Guadeloupe sera donné ce soir. Le Sirocco reçoit la Gauloise. Ce sera au stade de René-Serge Nabajotte des Abîmes. Et puis, toujours en football, le club franciscain et les Golden Stars joueront tout à l'heure au Lamantin leur qualification pour la finale de la Coupe de Martinique de football. Le vainqueur affrontera le Golden Lion, vainqueur hier soir de l'Aiglon sur le score de 4 buts à 2. Cette édition touche bientôt à sa fin. Mais avant, je vous propose une balade. Après plusieurs mois d'arrêt, le petit train de Beauport Pays-de-la-Canne à Port-Louis a repris du service la semaine dernière. Il sera d'ailleurs officiellement inauguré demain matin. L'occasion donc de voir ou bien de revoir ce reportage de Marion Bordier. Après 7 mois restés en gare, le petit train de Beauport est de nouveau sur les rails. Le moteur, tombant en panne, a été changé. Le long de la voie ferrée qui remonte à 1886, 1300 traverses, fortement endommagées par le climat et la végétation, ont été remplacées. A raison de 40 par jour, une équipe de 12 personnes formées par la SNCF s'en est chargée depuis début janvier. Désormais, le parcours de 3,5 km de Beauport au terminus de Poyen respecte la réglementation ferroviaire. La voie n'était pas en bon état donc il fallait changer les traverses et là, nous l'avons fait donc là, c'est mieux donc on peut circuler en toute sécurité sous la voie. Depuis le début de la semaine, les visiteurs du site de Beauport profitent du parcours en petit train, une balade à 15 km heure dans les champs de cannes à sucre, de melons et les prairies. La locomotive, suivie de ses wagons, traverse plusieurs fois la route, un pont ou encore des passages creusés par l'homme dans la roche. Le son des klaxons et du roulement couvre les bruits de la nature, un saut dans le temps. C'était très sympa. C'était très sympa. C'est typique, on a vu ce que j'attendais, un arbre à mangue, on a vu un champ de melons, la canne à sucre, les vaches et de l'aloe vera également. Mais tout n'est pas encore au point et des visiteurs le regrettent. Plus de vie justement autour, voir peut-être des gens travaillés ou autres, je pensais voir un peu plus d'activités justement. Les haut-parleurs du petit train censés diffuser des explications tout au long de la visite ferroviaire sont encore muets. De quoi laisser sur leur faim les férus d'histoire et les assoiffés de connaissances. Petit parcours en petit train, il est intéressant, mais il manque les commentaires. Ça fait partie intégrante de la visite et ne pas les avoir, on se sent un peu frustré. Pas de panique, les commentaires devraient reprendre bientôt. De quoi enrichir cette balade d'une autre époque à travers les 4 hectares et demi du pays de la Cannes. Un atout pour le site est le Nord-Grande Terre. La couleur du ciel pour demain matin en Guadeloupe. Comme vous allez le voir sur cette carte, c'est un temps humide qui vous attend avec des averses sur l'ensemble du territoire. Les températures afficheront demain dans la matinée entre 24 et 27 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, l'actualité nationale et internationale. Votre soirée sur Alizé, un épisode de E égale M6 suivi de votre série de télé-réalité The Island. Je vous retrouve demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé. Sous-titrage Société Radio-Canada